Première de la saison, stade Chanzy pour Soyo Angoulême avec la réception du promu Neuvert. Comme d'habitude en Charente, les joueurs sont accueillis par les pom pom girls dans une ambiance tout fait tout flamme. Justement, l'entame est explosive à l'image de cet arrêt buffet du talonneur charentais mais le placage est trop haut. L'occasion est donc donnée à Loïc Le Gall d'ouvrir le score mais il manque la cible. Le score est toujours vierge mais Neuvert continue d'imposer son rythme. Mathieu Belli alerte Zebango d'une jolie passe aux pieds mais Lélier Neuvert soit épousé en touche et c'est refusé. Après 20 minutes de domination stérile pour Neuvert, Soyo Angoulême se réveille avec ce ballon porté bien structuré qui progresse petit pas par petit pas. Ayestaran finit par sortir le ballon pour Lollé qui prend l'intervalle, le 2 contre 1 sur l'arrière pour l'Eduhamo et premier essai de la partie pour les Charentais. Face aux perches, Jean-Ric rajoute 2 points 7-0 pour le SA15. Les angoumoisins sont enfin dans le match et appuient sur l'accélérateur. Coup de pied dans la boîte d'Ayestaran et suivez Lélier Casquet en bas de votre écran. Le rebond est favorable pour Lucas Martin Canella stoppé à un mètre seulement de l'embut de Neuvert. Le soutien est rapide et Ayestaran plonge dans l'embut en pick and go, deuxième SA Charentais de la soirée. Cette fois-ci la transformation est tentée et réussie par le nouvel ouvreur Charentais Lucas Merret, 14-0 pour le SA15. Et sur le renvoi de Neuvert, Zemango récupère la balle en l'air et Ayestaran intervient de manière musclée. Monsieur l'arbitre ne laisse pas le jeu se jouer, revient sur cette faute. Pénalité logique pour Neuvert et carton jaune pour le 2 000 mêlé Charentais pour ce placage haut. Neuvert ne prend pas les points et joue la pénale touche. Les temps de jeu s'enchaînent devant l'embut en goût moisin. Et dans un ultime pick and go, Gauthier Giboin aplatie le premier essai en puissance de Neuvert en pro des deux. Mais après l'échec de Le Gall autour de Belly de manquer la transformation, 14-5 pour le SA15. Des Charentais qui même à 14 contre 15 vont faire grossir le score grâce aux pieds de Lucas Merret. Les avants en goût moisin enfoncent le paquet Neuverssois en mêlée et offrent une nouvelle tentative à ses buteurs. C'est Jean-Ric qui s'y colle et ne manque pas le milieu des perches. A la mi-temps, Soyot Angoulême mène 20 à 5. Le deuxième acte démarre tambour battant. On retrouve les Charentais sur la ligne d'ambute de Neuvert. Cela ne passe pas au près. Alors on essaye au pied avec la passe de Lucas Merret. Mais c'est Lucas Blanc qui se saisit du ballon. Ce qui n'empêche pas le Soyot Angoulême de rester dans les 22 mètres Neuverssois et d'insister devant. Finalement, une stratégie payante car Jean-Philippe Genevoix se met à la faute en conjoint dans le roc. Pénalité pour le SA15 et carton jaune pour le talonneur de Neuvers. On approche désormais de l'heure de jeu. Soyot Angoulême domine toujours mais toujours pas de points à cette deuxième période. Mais un carton rouge pour Jordan Seneca qui prend le coup de jaune dans un roc. Neuvers termine la partie à 14 qui fait les affaires du SA15 qui continue de camper dans les 22 mètres. Le retour intérieur de Béret qui n'est pas concluant. Ca va vite avec Briscadieu pour ses avants. La Chistera et le 2 contre 1 en bout de ligne pour le 3e et ses Charentais signé Quentin Impeccable au pied, Luc Améré réussit la transformation. Soyot Angoulême mène 27 à 5. Mais Neuvers va tenter de sauver l'honneur jusque dans les arrêts de jeu. Jusqu'à 7 ans d'avant au sol. C'est la fin du match. Soyot Angoulême démarre sa saison par un précieux succès. 27 à 5 face à un concurrent direct au maintien. Neuvers repart bredouille et peut regretter son manque d'efficacité. Merci. 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 Merci.